Vous comprenez, il y a deux choses. Il y a la connaissance et il y a l'énergie. Et quand l'enfant, il sait peut-être qu'il a fait un gribouillage, mais ça ne l'empêche pas de sourire quand son père lui dit « C'est formidable ce que tu as fait, j'adore. » Et son père est sincère, son père s'enthousiasme. C'est l'amour inconditionnel qu'on peut donner à un enfant. Donc l'enfant, il n'est pas bête, ça ne l'empêche pas de douter de son gribouillage. Mais il dit « Tu m'as donné de l'énergie. » Pour finir, je vous invite à suivre ce que j'ai fait sur Facebook. C'est les Dream Tanks que vous voyez là. C'est très intéressant pour vous aussi. On a détourné la technologie Facebook, c'est-à-dire la technologie vidéo live. Vous savez, on se filme soi-même à la plage, on se dit « Oh, c'est bien, il fait chaud. » On l'a détourné pour faire des agora vidéo citoyennes. On n'utilise aucune technologie que ce qui est à disposition. Et on a des gamins de 15 ans et des grand-mères de 90 ans qui prennent un sujet pendant une heure. Alors ça peut tout être, c'est des citoyens. Et qui le traitent. Et je pense que ça, ça préfigure un peu de ce qui va se passer demain. Et c'est intéressant que vous puissiez en être. Donc vous avez des conférences faites par des citoyens qu'on ne connaît pas. Et on les croit autistes. Au début, on se dit « Ils vont parler à leur portable. » Et en fait, au bout de deux minutes, ce dont on se rend compte, c'est qu'ils sont immergés d'humanité. C'est en détournant cette technologie nombrilique, narcissique, consommateur de soi, vendeur de soi-même. Et en en faisant quelque chose où l'intelligence doit avoir de la prise, où on essaie de construire un discours cohérent, et on essaie de s'élever ensemble, en deux minutes, malgré les technologies, malgré le fait que les autres discours avec nous, à travers des messages écrits, alors que nous, on est en vidéo, eh bien, on accède à une sorte de bain d'humanité. Ça montre que plus l'intelligence est là, plus l'humanité est là, et que la technologie n'est pas un frein de ça. Nous sommes dans l'ère de l'intelligence connective, mais personne ne doit dire que cette intelligence connective va aller avec une déperdition d'humanité. J'ai envie de dire au contraire, pour peu qu'on sollicite l'intelligence, et la meilleure part de chacun, cette onde de charme dont je vous parlais. Merci à tous pour votre attention. Merci à tous.